Quand on voit les joueurs qui assurent sur la feuille de Max, normalement, ça devrait être un bon match. Un très bon ballon de Highland pour Gennepo. Sardella arrive. Là, il en a un contre un. Là, il y a un contre un. Sardella est battu. Gennepo encore, le passement de jambes et non ! C'est un super joueur. Mais voilà peut-être de temps en temps son problème. Forcé, regardez, on va revoir. La frappe est forcée. On veut, la transversale est magnifique. Bon, il prend de la vitesse, on sait qu'il est très fort par rapport à ça. Son petit crochet ici, un petit peu de chance, mais il y va. Là, il fait la différence. Mais là, il frappe fort, trop fort. Et il cadre rarement, Gennepo. Quand on cadre rarement, on marque peu. Pourquoi frapper aussi fort ? Ritz, pour l'instant, le milieu de terrain dans le rectangle a du mal à poser le jeu. Il suffit de lire pour voir Ritz relancer Torgan Hazard. C'est un bon ballon de Mats Ritz. Torgan Hazard va devoir patienter, ça arrive dans le rectangle tout doucement. Dolberg au premier pot. Oh non, deuxième, c'est but, il se troue ! Ah, c'est peut-être la première fois de la saison que Bokadi, Eva Neusden se troue comme ça. Dolberg en profite pour rouvrir le score, le meilleur buteur d'Anderlecht inscrit à son sixième but de la saison. Mais tout part d'une récupération du milieu de terrain, qu'on disait en difficulté Anderlecht. deux fois, Ritz, Hazard, Dolberg. Oui, ici, on le voit ici, la perte de balles. Et on joue surtout, Ritz joue directement. Là, il n'y a pas en jeu parce qu'il fait le petit pas en avant. Et pour une fois, voilà, on dit toujours que Dolberg est seul, mais l'attaque... Regardez, il va faire Mines aller au premier poteau. Et puis hop, demi-tour, deuxième poteau. Bokadi n'est pas très bien placé, je trouve, aussi. Alex nous le dira tout à l'heure, peut-être, mais il ne ferme pas et Van Neusden doit aller dans ce premier poteau. Et Van Neusden surprend Boda. On balance ça pour Thorgan. Même si on est en Anderlecht à réaction, en transition, qui fait mal, notamment sur son but. Oui, bien fait de Stroikens qui sauve ce ballon pour Dreyer. Le Danois encore du droit, le deuxième ballon pour Thorgan Hazard. La feinte, la frappe, Leonie, Thorgan et Augustinsson du droit aussi. Là aussi, on réclame une faute de mort, Ritz récupère, Dreyer ouvre le pied, c'est 0-2. Pour le Sporting d'Anderlecht, c'était confus, mais il y a but. Oui, beaucoup d'erreurs, là, du côté du standard, beaucoup de duels perdus. Et sur le deuxième ballon, dégage mal, on va le revoir dans cette action. Beaucoup de présence dans le rectangle. Ça aussi, oui, mais vous allez voir, beaucoup d'erreurs. Dreyer la met bien, là. Mais ça, c'est vraiment un joueur efficace, Dreyer. Parfois, absent d'un match... Edgoy, il t'allait dire, il y a faute sur moi, mais... Non, il n'y a pas faute. C'est lui qui essaye d'être plus fort dans les duels, il rate. Dreyer est là. Ici, on ne va pas sur le ballon. Là, une deuxième fois, on va mal dégager. Là, il la met. Bodard ne peut pas voir, il y a des joueurs devant lui. Regardez ici, on doit mettre le pied, même si on a peur, peut-être pour le pénalty. Là, une deuxième fois ici, on doit mettre le pied. Le dégagement est raté. Et il y a Bokadi qui couvre une éventuelle position de hors-jeu. Et Dreyer, je le disais, c'est un joueur très efficace. Quand il a un tir ouvert comme ça, il se loupe rarement, le Danois. Et donc, Stroken et Ries indécisifs sur les deux buts. Et attention, au 0-3, Dreyer. 0-3, incroyable. Récupération de Léonie dès le coup d'envoi. C'est 0-3 après 25 minutes, 40 secondes. Le standard a eu la première immense occasion du match. Et Anderlecht a agi, réagi. Et il est presque KO, le standard en moins d'une demi-heure. Oui, on le voit à l'image d'Anderlecht. Ils sont encore en discussion avec l'arbitre. Regardez, le pressing de Dreyer. Puis Léonie l'accompagne. Anderlecht, attention. Il doit jouer sur le côté. Après, il est battu. C'est Bokadi ou Anderlecht ? C'est Bokadi, pardon. C'est Bokadi, oui. Regardez, là, il est pris. C'est trop tard. Il ne peut pas jouer parce qu'on se met à pénalty. Mais là, on voit que l'équipe, elle est KO. Parce qu'on ne pouvait pas prendre un troisième but de cette manière-là. J'avais à peine fini ma phrase de dire que c'était la première fois que le standard encaissait deux buts de cette saison, non ? Si c'est annulé, le standard va revenir. Oui, ça va être annulé. Oui, faute de main. Écoutez, alors que c'est 0-2. Ça change tout pour moi. Et le standard s'est dit, allez, il y a encore match. Alors, alors, alors. Bah oui, bah oui. Et il le sait. C'est pour ça qu'il n'est pas allé râler. Non, non, mais il a raison. Il va passer. Ah, il y va. Il a vu la porte s'ouvrir. Il attend Ngoï. Et la claquette de Schmeichel. On parlait justement de lui. Qui joue en presque arrière gauche et qui en profite d'ailleurs. Et ça, il fait ça bien. Parce qu'il a cette accélération. Il a cette puissance pour passer entre les deux. Cherchez. Bien fait, Léonier. Le contrôlé est réussi. C'est bien joué encore pour Gustinson. Dolberg, deuxième poteau. Thorgan Hazard attend. On préfère passer par Dreyer. Voilà. Thorgan Hazard, il est là. Le centre ou le tir ? Oh ! Oh, le ballon ! Et bel arrêt d'Arnaud Bodard. Bel arrêt d'Arnaud Bodard. L'arrêt le plus difficile du gardien. Sur cette frappe sèche. Comme souvent, Thorgan Hazard. Paf ! Coup de pied. Regardez. Tous les joueurs du standard sont trop loin. On laisse un petit peu trop jouer. Et là, la frappe est belle. Bodard va bien la chercher. Un peu le même arrêt que Schmeichel tout à l'heure. Exact. Et de l'autre côté. On laisse trop jouer ce Sporting-là. Du côté du standard. Danos donne... Le Kenga qui pèse quand même dans les duels. Là, au moins, il est irréprochable. Le Kenga. Et ça permet à Genepo de repartir dans ses dribbles, dans ses crochets. Il faut la donner, il faut la donner. Il donne ce ballon à Foss. Il fait le tour d'ailleurs. Pour repartir à droite avec Saoua. Le centre encore. Et là, il y a but. Non. Contré par de base. Bonalti, non. Oh, c'est but. Oui. Aïzate. Réduit l'écart pour le standard. 1-2. Le stade français. But très important. Vous êtes mené 0-2 chez vous. Vous êtes un petit peu en difficulté. Ça fait 1-2. Le public, vous l'entendez. Il est là. Oui, oui. Je pense qu'il le sait. Maintenant, il faut rester concentré. Ah oui, on l'avait dit, l'annulation du troisième but, il vient encore match. Tout part finalement de Giannepo qui fait tout le tour de la défense d'Anderlecht. On est un petit peu moins bien du côté d'Anderlecht dans les duels. Et là, regardez, Saoua qui est libre dans ce rôle. Le centre est bon cette fois-ci. Alzate. De base, c'est compliqué. Parce qu'il va contrer la tête et puis il faut réagir directement. C'est compliqué. Mais là, ce centre-ci, cette fois-ci est bon. Parce que souvent, ils font des centres en rat de terre comme ça. Alors qu'il n'y avait pas faute de main. Donc, il a bien fait de parti toute façon Alzate. Il n'avait pas eu de pénalty. Mais pute d'Alzate. Le joueur clé du standard, c'est lui. On le sait, sans surprise. Et comme un symbole, c'est lui qui relance le standard. Il la met bien après avec son petit extérieur là. Alors ça discute à Anderlecht. On aurait vu quelque chose. Quoi ? Une faute un peu plus loin là-bas. Le but est accordé. Ça relance encore ce dessin, s'il le fallait. Ça nous promet une folle deuxième mi-temps. Fossi. Sawa. Ça joue juste. Pour Kawabe. La frappe ! Le but ! Le standard est rendu en deux minutes. Il y avait le feu. C'est la folie. Maintenant, ici. Il reste 35 minutes de jeu. On l'a vu dans cette action. Tout le standard est monté de niveau techniquement. Les passes, les dribbles, ça va très très vite. C'est juste. Ça joue juste. Regardez, on va le voir. Ça va commencer ici. Fossi. Je crois que c'est la première fois qu'il déborde un petit peu comme ça. On trouve Soa. Hop. On rejoue. On rejoue en un temps. Et là, on prend la confiance. Presque instantané de Kawabe. Il a un bon coup de pied. On le voit sur toutes les phases arrêtées qu'il donne. La vitesse de Fossi. L'intelligence de Soa présente sur les deux buts. Effectivement, c'est peut-être la première fois que le standard joue aussi vite dans le rectangle. Exactement. Maintenant, on est sûr. Tout à l'heure, on a dit que le troisième but annulé était le tournoi du match. Maintenant, on en est sûr. On ne voit pas. Est-ce qu'il est un petit peu gêné peut-être par Gortongen ? Ça, c'est un vrai classico alors. C'est là où le standard doit être mieux. Vraiment, beaucoup mieux pour ne pas laisser Anderlecht jouer. Là, Ritz fait le ballon. Un peu bêtement, il y a de mieux à faire, forcément. Et le standard repart toujours un peu plus vite qu'en première mi-temps dans les transmissions. Ça joue beaucoup mieux. Fossi, ça passe encore. Le centre, deuxième poteau. Il n'y a que Sardella. Le deuxième ballon pour une goal. Va frapper. Un but ! Pour Nato ! En un quart d'heure, le standard repasse devant. C'est fou ! Regardez, même lui, il n'y croit pas. Karl Oufrens demande ce qui se passe. Et son quart d'heure à la pause a visiblement été grandiose parce que le standard vient de nous sortir un quart d'heure de folie. Le premier but très rapide a mis l'évolution dans ce stade qui leur a permis de mettre ce deuxième but. Et là, c'est la folie de Liège. C'est la folie du standard. Franchement, quand vous voyez ce but, encore une fois, Fossi qui déborde. Ce n'était pas arrivé en première mi-temps. Et là, Sardella, malheureusement, dans l'axe OK, mais la reprise. Magnifique. L'engagement aussi de Ngoï pour venir chercher ce ballon, pour venir prendre ce ballon ici avec la poitrine et frapper directement. Son premier but. Pourquoi l'inscrire ailleurs que dans un classico ? 114 km heure. Il n'a pas de main. Imprenable. De toute façon, il ne plonge même pas Schmeichel. Il est battu. 3-2, le standard est devant. Incroyable. C'était 0-2, Repo. Ça a failli être 0-3. Anderlecht qui perd déjà le ballon. La remise de flips. Bocadi. Attention, Ganga ! Était dans le dos de Debas. Balle de match. Contré par Debas. Bien revenu quand même. comme Zeno Debas qui a effacé sa petite hésitation. On est resté à 4 derrière. Le coup franc ! La fin d'Alzate a failli sur Franck Schmeichel, qui rate encore sa lance. Sardella. Déviation de Vasquez ou pas. Deuxième poteau. Balle d'égalisation de Debas. Et Amuzou maintenant. La fin et la défense de Poiris. C'était une réelle occasion. La plus belle peut-être d'Anderlecht en deuxième mi-temps. Il reste une minute maintenant. Kanga. Qui va aller gagner du temps. Qui va aller gagner des mètres. Qui va aller gagner une faute peut-être. Oui. C'est presque synonyme de victoire pour le Standard. Parce qu'Anderlecht aura encore le temps de remonter le ballon. Je ne pense pas. Anderlecht a gagné la première mi-temps. Le Standard a gagné la deuxième mi-temps. Et le Standard a gagné le Classico. Pour la première fois de la saison. Un Standard mené à gagner. Dans le match de la saison. 3-2 pour le Standard. Avec un quart d'heure. Le quatrième de feu. Qui a fait toute la différence. Exactement. Ce troisième but. Anderlecht annulé. Et puis ce premier but d'Alzate. Ce public aussi. Qui a mis cette ambiance de feu. Un but de folie avec Ngoï. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.